Nostalgie Dans un moment de repos, dans un moment de silence, quelque chose sans cesse murmure à mes oreilles, un moment de malheur passé. Qui chichote ainsi ? La Nostalgie Lorsque je me trouve seule, quelqu'un soulève mes paupières, je sens mes yeux pleins de larmes, qui les fait s'il est ainsi ? La Nostalgie Lorsque mes pensées se meurent, hésitantes, je ressens une violente envie de pleurer. Quelqu'un chose me poigne le cœur, qui donne ? La Nostalgie Je me languis du bonheur infini, lorsque mes parents ont ouvert pour moi les portes de la vie, pour me donner caresse et mots d'amour. Que reste-t-il donc de cela ? La Nostalgie Le temps viendra Le temps de la souffrance et de la douleur s'achèvera. S'entasseront les milliers de cadavres condamnés derrière les barbelles. Mais le jour viendra, le temps viendra, où la joie régnera de nouveau parmi nous. Le soleil brillera pour nous aussi. Le soleil qui dort maintenant en été. Un chant résonnera, un chant joyeux, lorsque les clamares de la victoire retentiront contre les responsables de notre souffrance. Alors s'achèvera le mal, la douleur de l'existence, s'achèvera le temps de tournoi. Apaisement Oh, apaisement, comme je t'aime ! Tu me suis chère dans mon repos, lorsque je m'enferme entre mes quatre murs pour m'éloigner, me cacher, grâce à la porte du vacarme de la ville et de son tunnel, reposer ma tête afflugée dans mes mains, et fuir vers d'autres mondes, vers des doux rêves et des doux visions sans fin, Loin, loin des hommes, ce moment de songerie, où n'il n'attend, n'il ne voit, est un moment de joie. Oh, cajole-moi, comme de joie, cajole-moi, emporte-moi au loin, magie et apaisement du silence. Moment de joie, débarcement, emporte-moi vers la cime du ciel, là où j'ai pu vivre entre rêve et réalité, là où je me sens de nouveau une petite fille, si éloignée de cette terre misérable. Nuit La nuit se tend dans la paix et le silence, elle fait taire et cesser le tumulte du jour, Comme une mer qui apaise et ôte les soucis, elle ouloigne les ondes de turbillons quotidiens, elle rêvait d'obscurité de monde tout entier, elle recouvre les rêves, tragédies et souffrances, qui s'éveilleront de nouveau après le repos, pour rejoindre le malheur et la misère. La montagne de Bourgogne Hé, écartez-vous ! J'ai chaussé mes pétapâtins, j'ai d'abord mes jambes, au peur des tremblants, je glisse sur la pinte, et le patin glisse tout seul, j'aspire la puissance du vent jusqu'au vertige, mon sang bas dans mes veines, le vent est boufflé, mes cheveux, et me caresse doucement les joues, soudain un patin se courbe et boum, mais voilà dans les blancheurs meuleuses, recouvertes de neige, et je me relève rapidement, surtout que personne ne me voit, et à nouveau, loin, plus loin, le patin se lance, et lorsqu'enfin me lasse, je m'assois pour un cours de repos, après voir glisser sur la pente, le ciel blé sans nuage, au loin, la sombre forêt, la chaîne de tatra complète le paysage, le vent bruse parmi les sapins, et mon visage exprime l'émerveillement, cela vaut la peine de vivre. Car le monde est merveilleux. Un si petit nombre, un si petit nombre de mères de notre peuple, autrefois célébrées, aujourd'hui piétinées, ce petit nombre, aucun de torturés, aucun jugement, aucun droit, aucun espoir, il n'est plus que soupir, ce petit nombre, avait autrefois une famille, connaissait la chaleur et le bonheur d'un foyer. Aujourd'hui, cette chaleur m'a été ôtée, et nous sommes humiliés. Vous prêchez des bonnes actions et torturez les innocents ? Si un prisonnier ose relever la tête et prononcer un seul mot, alors se demande, qui se demande, la vérité fait mal, dirige le monde avec ce point. Piasse qui, dune, quel paysage merveillé ! Les champs, les prés, la splendue du soleil, les arbres, le ciel, la colline, tout cela était si beau autrefois, lorsqu'existait la liberté. Nous vivions en dehors des barbellés et tout autour résonnaient d'un joie joyée. À présent, devant nous, tout n'est que mort et abîme. Nos bien-aimés nous ont été rachés de force, et au-dessus de l'abîme s'élève une fumée grise, des osements de mon père et du sang de ma mère, s'entrelacent dans mes arbres une peine, s'entrelacent dans mes larmes une peine, une souffrance et une douleur infinie. Nous, les Juifs, malheur et humilier, errons sans fin. Et dans le camp, disparaissent les derniers d'entre nous, devant nous, c'est un de gazon. L'homme de gazon, de la liberté, débordant une vie effervescente, et l'autre, nous enveloppe dans le silence et la ténèbre, les gazon de l'amour, vers lesquels allait. La liberté a-t-elle encore le pouvoir de nous séduire, après tous ces efforts, après toutes ces souffrances, une existence qui ne connaît nulle paix, qui peut apaiser nos tourments ? Peut-être, Peut-être devriez voir-t-il tout cela d'en haut, les tromperies, les échets, les mensonges, ainsi que la dune brillante et fumante. L'amour, la votre époir, Sous-titrage FR ?